Des travaux en didactique des mathématiques initiés par Guy Brousseau dans les années 80 apportent, je pense, un éclairage tout particulier sur l'éducation par la recherche. Pour lui, enseigner, ce n'est pas simplement transmettre une connaissance. En effet, une connaissance n'est pas un objet que l'on balade de tête en tête comme on copierait un fichier numérique d'une clé USB à une autre. Selon Brousseau et selon beaucoup d'autres avant lui, de Socrate à Jean Piaget notamment, la connaissance de l'individu se construit avant tout par l'activité propre de cet individu, en incluant bien sûr les activités cognitives. Ce n'est qu'en agissant que l'on explorerait les limites de notre action sur le réel et que l'on en apprendrait alors tout autant sur les premières, nos actions, que sur le second, le réel. Le corollaire en est que le rôle de l'enseignant ne se résume ainsi pas à produire un discours pour expliquer aux élèves ce qui est à apprendre. Son rôle devient aussi de construire des situations ou problèmes qui provoquent des activités les menant aux apprentissages. L'enseignant doit alors anticiper en amont de la classe et pour chaque étape d'une situation-problème les actions potentielles des élèves, puis les situations qui devraient suivre pour donner à tous la possibilité de rebondir, quelles que furent leurs actions précédentes. Chaque exemple, imaginé par Brousseau, citons par exemple la course à 20 ou encore le Tangram, prévoit une succession de situations laissant systématiquement plusieurs actions possibles aux élèves. L'action attendue, mais aussi d'autres relatives à des stratégies plus ou moins adaptées. Ces actions possibles prises dans leur ensemble définissent pour chaque situation l'espace dans lequel l'élève peut agir. Et cet espace, c'est un jeu. Pas au sens ludique, comme l'entendent certains chercheurs, pas non plus au sens didactique, où l'on rapproche la situation de classe ordinaire d'un jeu avec ses joueurs, ses règles et régularités. Mais c'est bien un jeu au sens mécanique. L'enseignant, à l'aide des problèmes et situations qu'il construit, définit l'espace de mouvement de ses élèves, comme axe, engrenage, roue, essieu et j'en passe, définissent les mouvements possibles de la direction d'une voiture. En référence à la capsule précédente, les détours, retours, errances doivent faire partie des mouvements de jeu possibles au sein d'un projet d'éducation par la recherche. L'élève doit pouvoir produire une action qui n'a pas l'effet escompté, qui ne lui permet pas de passer à la suite, mais qui le dote néanmoins d'indices et de leviers pour rebondir. C'est précisément à partir de ces mouvements, des élèves, de leur jeu libre, mais toujours cadré par les limites posées par la situation, que se matérialisent les possibilités d'un apprentissage construit et autonome, même si cet apprentissage devra bien sûr aussi être encadré par des explications, des clarifications ou encore des rappels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501